Musique Est-ce que tu peux me raconter ce qu'est l'escalade ? L'escalade c'est la victoire triomphante des Genevois sur les méchants Savoyards. Et on fait une victoire militaire, peut-être une des seules Suisses, parce qu'on est quand même vachement neutre, du peuple Genevois contre un envahisseur Savoyard. Pourquoi est-ce que ça s'appelle l'escalade ? Je crois que c'est parce qu'il y avait des remparts à Genève et ils devaient mettre des échelles pour escalader les remparts. Et ils ont fait tout un boulot pour essayer de passer par-dessus les remparts et je crois que c'est pour ça qu'on appelle l'escalade. Exactement, je sais pas. En vrai je pense que c'est parce que les Savoyards ont essayé d'escalader les murs. Tiens presque, c'était les fortifications. Quelle est la date exacte de la bataille ? C'était la deuxième nuit de décembre en 1602. Troisième, deuxième ? Alors 1602 c'est bon. Dès les jours ? C'était le vendredi. C'est la nuit la plus sombre de 1602. Et je crois que du coup c'est le 11 décembre. Ouais, du 11 au 12 décembre 1602. Bien joué. Franchement c'est moche de ne pas connaître ça. Pourquoi cette fête est symbolisée par une marmite ? Parce que la mer royaume, elle a lancé une marmite pleine de soupe sur les Savoyards qui montaient les murs. Et ils se sont fait mal du coup. Pleine tête c'est bon prix. Ah mais ça c'est parce que la mer royaume, parce que nous nos armes en Suisse elles sont marrantes, elles sont bien. On balance des marmites sur les gens. C'est la mer royaume qui a balancé une marmite sur un Savoyard et du coup c'est le nul symbole de l'escalable. Quel a été le vrai nom de la mer royaume ? Tu veux trois questions ou tu connais ? Non je ne connais pas. Allez, trois propositions. Ludivine de Fromont. Réponse A. Réponse B. Catherine Chesnel. Réponse C. L'Oréal Garnier. Garnier c'est pour ta barbe. Je pense que c'est Catherine Fromont en référence. Non Ludivine Fromont c'est elle. Ah Ludivine Fromont c'est elle ? Bah non c'est pas elle. Je vais faire par élimination. Fromont je pense que c'est pas ça parce que c'est le nom du coach. Du coup c'est B. C'est ça Catherine Chesnel. Facile. En quoi est fait la marmite que nous partageons chaque année ? En fait la marmite qu'on partage chaque année elle est faite en marbre. En cuivre. Chocolat, chocolat. Il me semble qu'il y a du chocolat. Qui casse la marmite ? Le plus jeune et le plus vieux. Ouais c'est juste. Que doit-on dire juste avant de casser la marmite ? Aïe aïe aïe. C'est pas un truc genre ils ont été vaincus et vivre la république ? Un truc comme ça non ? Santé. On dit santé. Et ainsi périr les ennemis de la république. C'est ça. Combien de personnes ont participé à la course de l'escalade cette année ? La course de l'escalade je crois que... Non pas 43, 44 je crois. 44 personnes. Ah j'étais là-bas. C'est 45.000. 45.000. Bon. Qu'est-ce que le séqué Leno ? C'est pas la chanson qu'il faut chanter. Non c'est pas ça. C'est une chanson. C'est une chanson que tu chantes pour la fête de l'escalade ? C'est les jeunes qui font le tour des maisons sur nos portes en chantant cette chanson-là ? C'est pas ça ? Oui sûrement ils le font aussi. Le séqué Leno, c'est une plante qu'on trouve autour dans les cantons de Genève ? Pas du tout. J'étais presque. C'est le chant et hymne de Genève qui racontent l'escalade. C'est qu'il est le maître des batailles. Qui s'est moqué et s'est riz des canailles. Ah ben fait vip et son descendant de nez. Qu'il est ivé, patron des Genève. Ainsi périr les ennemis de la République. J'espère qu'on n'a pas à la refaire parce que là… Ils sont très très bons. Laïsieux. T'as pas gardé ?